... Ils sont toujours là, nos chers amis, vos serviteurs. Ils sont là pour vos services, justement. Adam Hadjornou, Yagabe Adyao et Dominique Lackmont. Nous avons évoqué l'appui de la Fédération de Russie à la transition politique malienne. Et j'ai salué la qualité de notre partenariat, respectivement, et de la souveraineté du Mali. Et les aspirations de la population a déclaré le président Simi Guta sur les réseaux sociaux. C'était Jean-Jean. Je surviens au lendemain de la réception, c'était mardi, par l'armée malienne, de nouveaux équipements militaires, dont cinq avions et un hélicoptère de combat, au cours d'une cérémonie officielle en présence du chef de l'agent. Je vais parler d'Asibi Guta et des diplomates russes, lors de laquelle le ministre malien de la Défense, Sadio Kamara, un des hommes forts du régime, a vanté le partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Et ces échanges, Dominique Lacmon, pour le président Simi Guta, ont été un peu plus riche. Oui, il doit s'en réjouir, parce que c'est la seule personne qui lui vient en aide actuellement, c'est le président russe. Mais ce qui est le problème, lui aussi, il a un souci. Est-ce qu'il peut actuellement, véritablement, porter secours à Simi Guta, même en lui livrant les agents de guerre ? Mais n'oubliez pas aussi que la dernière attaque de CCT, non ? On dit que les terroristes ont utilisé les aéronefs également. Mais là, c'est une chose qui fait aussi... Moi, j'ai trouvé ça... Qui fait la une dans de la presse. Vous voulez dire, qui sert les terroristes, peut-être ? Vraiment. Mais si les terroristes utilisent les avions de combat que nous payent, dépensent des budgets pour payer ailleurs, ça veut dire qu'au même moment qu'on dit qu'on veut vraiment armer nos... On veut mettre à la disposition de nos armées des moyens efficaces, au même moment, les terroristes aussi se mettent et s'arment toujours avec des forces. Mais finalement, on va arriver à où avec ce phénomène de terrorisme ? Mais la problématique, c'est là-bas. Et tout ça, c'est ce que l'autre fois j'avais dit sur ce plateau, c'est nous, nous, le problème du terrorisme, c'est nous les Africains. C'est nous qui acceptons la trahison. Mais ces terroristes-là sont les Africains. Mais quelles sont leurs raisons fondamentales pour détruire un autre pays, un autre Africain, c'est sacrifier, aller combattre, tuer l'autre au nom d'un autre pays qui n'est même pas de chez nous, Africains ? Mais on connaît, les vrais terroristes sont ailleurs, ce ne sont pas les Africains. Les Africains, quand on en voit, leur problème, peut-être c'est la faim qui les conduit de là-bas avec des moyens et on les manipule juste pour venir détruire nos pays. Mais Asimil Gouet, sa relation avec, moi je vois ça, mais est-ce que ça peut apporter un plus ? Ou aller loin ? Est-ce que ça peut aller loin ? Oui. Est-ce que ça peut aller ? C'est là-bas le point d'interrogation. Actuellement, sa tête ne plaît pas à beaucoup de monde. Et surtout à ses anciens amis du Mali. Là, vraiment, il est en danger. Et de l'autre côté, Vladimir Poutine, lui aussi, gratte sa tête de sa guerre qu'il doit mener en Ukraine. Qu'il a prévu pour deux semaines. Actuellement, ça passe des mois, il n'a pas encore arrivé au bout du tunnel. Est-ce que la coopération Mali-Russe, il a sa tête là-bas ? Mais c'est aussi autre chose. Est-ce qu'il envoie... Finalement, il y a ses partenaires qui sont autour de lui, qui ne sont pas d'accord. Récemment, c'est la Lettonie, par exemple. Voilà. Maintenant, tout ça, il envoie les avions, les matériels de combat. Il faut quand même des éléments pour suivre et aussi entraîner les militaires, la femme sur le terrain à manipuler ses appareils. Selon la nouvelle, ça se fait. Pardon ? Selon la nouvelle, ça se fait depuis. Mais ça se fait lorsque... Quand tu es vraiment bien assis, l'armée qu'il déploie en Ukraine, s'il n'a pas eu une guerre là-bas, il peut venir véritablement secours au Mali. Il met ces hommes-là à la disponibilité d'Azimi Goetha. Là, Azimi Goetha devait être sûr qu'il est protégé. Actuellement, la Russie cherche les éléments. Et c'est les aéronefs qui l'envoient. Les terroristes ont commencé à utiliser les aéronefs. Finalement, ils auront les antimissiles pour battre les aéronefs à l'air. Donc, ça veut dire que, sincèrement, c'est la tête d'Azimi Goetha qui ne plaît pas aux gens. Et il doit savoir quelles sont les dispositions à prendre. Moi, je dois lui demander ceci. Il doit juger. Les moments sont compliqués. Est-ce qu'il peut tenir ? Nous l'aimons, mais on veut le voir vivre. On ne veut pas voir quelqu'un mourir comme Thomas Sankara. Thomas Sankara. Mais il faut qu'il arrive, qu'il fait la politique de ses moyens. Alors, Gaber, je donne ces exemples. Boris Johnson, par exemple, en échange téléphonique avec Julius Mandabio, ou Nana Akufo-Addo, on ne va pas trop en parler. Macron, en échange téléphonique avec Patrice Talon, on ne va pas trop en parler. Mais c'est compte tenu de l'actualité. Vladimir Poutine qui parle à Sibiguita, ça fait bonne presse, visiblement. Et la question, elle est là. Est-ce que cela peut durer ou servir ? Et ça fait vendre aussi ? Ah oui, vraiment, c'est important. Vous savez, pour moi, c'est un événement parce que ce sont deux présidents qui sont en train de discuter, discuter des coopérations militaires qu'il peut y avoir entre les deux pays. Vous savez que la Russie a récemment livré des avions de chasse au Mali, avions de chasse que beaucoup de personnes ont mal vus, disant que c'est des avions de Première Guerre mondiale et tout et tout. On parle des avions des années 70 ? Des années 70 ? Des années 70 ? Des années 70 ? Moi, le problème ici, c'est que nous, Africains, on ne voit pas le problème malien comme notre problème. Chacun se dit, bon, d'autres même vont jusqu'à se moquer du peuple malien, oubliant que nous sommes interdépendants. Et s'il y a problème au Mali, on a problème chez nous. Et d'ailleurs, on le voit. Il y a problème au Mali, c'est au niveau de toute la sous-région. On le voit également. Donc, vous savez, si ces deux présidents arrivent à discuter, voir la coopération militaire et dans quelle mesure ils peuvent intervenir au Mali, parce que le Mali est actuellement très secoué par les terroristes. On parle de plus de trois dizaines de militaires décédés sur le champ de bataille à Asseti. Ça devient tellement compliqué. Et mon frère Dominique vient de le dire. Si, au moment où nos États déploient des milliards pour s'acheter des matériels de guerre, et ceux-là qu'on considère comme des djihadistes s'équipent aussi au même moment que nous, ça veut dire que c'est un véritable problème, c'est une véritable guerre qu'il faut mener. Mais ces personnes-là, ces terroristes-là, au début, ils parlaient de mauvaise gestion du pouvoir, de mauvaise gestion du territoire et tout. Mais ça s'est avéré que c'est devenu un autre problème. Parce que ceux-là, ils agissent dans les troubles. Ils font des commerces, ils vendent des drogues, ils pillent les ressources du sous-sol. Et c'est dans ces mêlimeraux-là qu'ils arrivent à faire leurs affaires. Il ne faut pas leur perdre de vue. Je suis réellement contre ceux-là qui disent à chaque moment qu'il faut discuter avec les terroristes. Les terroristes, on ne discute pas avec eux. On les mate, tout simplement. On les mate aux États-Unis. Maintenant, il faut avoir les moyens aussi de les matiner. Oui, voilà. C'est en cela qu'il va falloir que la Russie intervienne, véritablement parce que le président Semigota doit arriver à faire intervenir la Russie. La Russie même, pas le groupe Wagner. Il va falloir que la Russie se positionne véritablement devant de la scène pour dire que je suis là. C'est moi qui ai eu un accord de coopération militaire avec le Mali. Il ne faudrait pas se cacher derrière le groupe Wagner et se disculper à chaque moment que ce n'est pas la Russie qui est là. Mais un groupe qui va défendre le Mali. Il va falloir que les accords soient revus et qu'on arrive à éradiquer ces terroristes-là de nos territoires. Et surtout, il va falloir que la CEDEAO aussi arrive à discuter avec le Mali. Qu'on crée une force sous-régionale qui va aider le Mali. Une autre encore, il y a d'autres forces. Il y a des forces au Mali. Il y a des forces au Mali. Il va falloir qu'il y ait des histoires de confiance entre ces pays-là pour aider le Mali. Adam, avant de vous retrouver, Dominique, vous voulez ajouter quelque chose ? Quand il parlait de terrorisme, je dis que ces terroristes-là sont instrumentalisées par la puissance extérieure à l'Afrique. Les aéronefs qu'ils utilisent là, ça vient d'où ? C'est vrai que c'est les terroristes des Africains. Est-ce qu'ils ont trouvé ces aéronefs où pour venir attaquer le camp de Séti ? La question est là, ils les ont achetés. Mais ils les ont achetés, oui. Ou peut-être ? Dans quel pays ? Chez les puissances extérieures. Tous les pays au monde se disent qu'ils luttent contre le terrorisme. Vous voyez, c'est des choses... Vraiment, ça fait mal à l'Africain. C'est du business. C'est du business. Il faut que nous sortions dans tout... Moi, même si j'étais à la place de ces dirigeants, même les aéronefs, on a qu'à l'Est. C'est-à-dire que nous-mêmes, Africains, nous allons prendre le phénomène de terrorisme à bras et au corps. Bon, nous devons nous-mêmes être armés. Et c'est-à-dire qu'on est comme ça. Tu sais, ton frère est armé. On peut se rester sans avoir de problème. C'est lorsque l'autre... On fait croire à l'autre qu'on a des moyens plus que lui. C'est là-bas qu'il y a un déséquilibre. Et puis l'autre peut chercher partout le moyen pour... Vous déstabilisez. Voilà. Donc, on doit arriver à ne pas écouter la puissance extérieure et prendre nos problèmes, nos problèmes africains, comme l'a dit un de nos ministres, pour des solutions africaines. Voilà. Adam Adjaronou, ces échanges, comment vous les trouvez entre le président Simi Guta et Vladimir Poutine ? D'abord, il faut constater deux faits. Vous savez, cette jeune malienne-là est dans une poursuite de pouvoir exhiber chaque fois, lorsqu'il est question, disons, son armement, reçu de la Russie, etc. Or, dans la pratique militaire, c'est vrai, lorsque vous voyez les fêtes nationales, où on sort une partie de l'arsenal pour assurer la population que voilà, nous avons de quoi vous défendre. Mais ici, c'est devenu mon incurrence. Instantanement, on les sort. Ça veut dire que nous sommes en face d'un jeune qui reconnaît réellement que sa légitimité est beaucoup plus affectée. Il faudrait donc chaque fois exhiber ces choses-là pour réellement avoir la confiance au niveau de la population. Et depuis un moment, vous allez également constater que beaucoup sont ceux-là qui estiment que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord, en tout cas j'étais d'accord avec eux, qu'il n'y a pas d'accord formel entre la Russie et le Mali. Pour-t-il même, lors de la visite du président Macron en Russie, avant la guerre même, on a senti cela dans sa sortie ? C'était donc des rumeurs, ou pratiquement... Donc c'était pratiquement le groupe mercionnaire Vagme qui était donc mis en avant. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez surtout la propagande qui est faite autour de ce... de cet appel téléphonique-là, prouve que le Mali veut certifier en réalité qu'aujourd'hui, il a eu à tisser des accords formels avec la Russie, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une légitimité digne de ce nom, qu'il a un partenariat qui peut aujourd'hui le soutenir, compte tenu du fait qu'on constate clairement que sur le terrain, il a perdu non seulement la popularité, puisque vous allez constater que depuis qu'il gagnait un peu des troupes, il gagnait un peu des poches de résistance, de tout classité, une acclamation. Vous allez constater qu'au niveau des réseaux sociaux, oui, les famins ont grandi en puissance, on essaie aujourd'hui de sécuriser. Or, aujourd'hui, vous allez constater que les partis occupés par Barkhane aujourd'hui sont pratiquement occupés par les terroristes. Ah oui. Ils sont pratiquement occupés par les terroristes. La chose est devenue plus menaçante qu'il n'y en avait pas le passé. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, cela vient à nous au Mahou des difficultés énormes. Et c'est donc Dassaï, le camp Goïta, avec d'abord cette situation qui est née entre le premier ministre et son groupe, que lui-même avait eu l'occasion de pouvoir véritablement donc clamer, clamer en réalité cette procédure-là, ou clamer même, je dirais même, a été donc partie prenant de cette logique-là qu'entretenait la jeune, avec cette puissance-là, notamment la France, sans calculer que demain, cela risquerait de causer beaucoup plus de tort au Mali. Et on en est là aujourd'hui. Or, aujourd'hui, lorsque vous constatez que les reproches qui sont donc faites à l'égard du premier ministre sont aujourd'hui là, même si ceux qui portaient donc ces arguments par le passé n'ont pas eu à l'explicité, vous allez contacter qu'aujourd'hui, c'est clair et net que voilà ceux qui sont en train de reprocher est là sur la table. Et je pense que le premier ministre est un acteur premier, sinon principal, de ce dérapage-là que la jeune n'a pas mesuré par le passé et a pris des dispositions qui, malheureusement, risqueraient d'affecter beaucoup d'autres pays, notamment nous, nos pays aujourd'hui, puisque déjà on a fini pratiquement avec le mal. Ici, les gens sont venus jusqu'à attaquer Kati, Kati même, c'est pratiquement... C'est un grand signe. C'est un grand signe, c'est un grand signe que le Mali aujourd'hui... La capitale est plus menacée aujourd'hui, selon les informations que nous avons. Tout à fait, tout à fait. Donc, je pense que le Mali n'est pas du tout en sécurité. Et donc, ce buzz-là, lié à cet appel téléphonique-là, c'est pour requinquer la population et dire que voilà, j'ai un partenaire, mais ce partenaire-là, comme le disait tout à l'heure mon frère de Dominique, lui, il a des objectifs mieux ailleurs. Je ne pense pas que c'est la situation du Mali qui lui... C'est la Benjamine même de ses préoccupations, je n'y crois pas. Et surtout, lorsque vous voyez clairement, sur le plan économique, on nous a parlé de partenariat... Gagnat-gagnat, oui, j'allais parler de cela. Gagnat-gagnat, mais les Maliens ne sont pas dupes. Gagnat-gagnat lié à quoi ? Qu'est-ce que le Mali donne à contre-partement ? On parle toujours de partenariat, gagnat-gagnat. On sait que la Russie offre des avions, la envoie, eux-mêmes essaient de l'exhiber. Le gagnat-gagnat du Mali, c'est quoi ? Dans les Maliens, il se pose des questions. Et donc, moi, je pense au niveau de la rhétorique également, il faudrait quand même que cette jeune-là puisse savoir véritablement choisir ses mots. Malheureusement, il est arrivé à un niveau où, pratiquement, il a perdu la face et la confiance de la population. Et ce qui va arriver demain ne serait pas toujours guère. Il faudrait pratiquement, pour gagner du temps, il faudrait pratiquement organiser les élections pour permettre à la CDAO. Parce que, quelque part, la force de la CDAO, moi, je l'ai toujours dit, lorsque vous prenez les premières forces qui ont délogé les dialyses lorsqu'ils avaient occupé le Mali, c'était la CDAO. Avant même l'intervention des autres forces. Donc, on peut toujours, aujourd'hui, amener, à organiser une force qui puisse repousser ces dialyses-là pour faire en sorte que le Mali puisse donc retrouver semblable de quiétude. Mais au même moment, on a dit que les dialyses utilisent aujourd'hui les AR9. N'oubliez pas qu'il y a donc des dialyses, des groupes terroristes, qui ont dit, voilà, ils sont affiliés à des groupes qui sont en Afghanistan. Afghanistan, les États-Unis, c'est plus de 2000 avions qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ces avions-là ne soient pas surpris lorsqu'ils sont en partenariat, que ces avions-là se retrouvent sur des champs de combat. Voilà, on a vu tout l'armement, qui a quitté la Libye. Tout à fait. Quand Kadhafi... Tout à fait. Donc, sans que le Mali serait toujours dans cette poursuite de pouvoir pousser la grosse tête en disant que voilà, nous sommes en train de décrire. Or, au même moment, nous n'avons pas des éléments de décrire, d'avoir une tournure liée à la sécurité. Je pense que le Mali deviendrait pratiquement une menace pour les autres pays de la Syrie. Et qui veut prendre la question, là, ce partenariat gagne-gagne, on met quoi dans cela ? Côté russe, il y a les avions, on parle d'un hélicoptère. Il y a également la présence des instructeurs. Je préfère utiliser ce que les Maliens aiment, des instructeurs russes. Du côté du Mali, qu'est-ce qu'on a, selon vous ? Bon, je vais expliquer un peu cela. Puisque l'autre fois, on avait dit ça ici, je l'avais dit ça sur ce plateau. C'est ce que je ne vois pas en quoi Assemi Goïta est en train de changer au Mali. C'est-à-dire que c'est pour dire que l'autre a trop bouffé ou comment... Mais c'est la même chose. Vous êtes pratique, mais oui, je voulais dire la corruption, la Russie, parce que ce sont les mots qui ont été dénoncés, la corruption, la gabégie et autres. Mais ça a changé. Vous pensez que la Russie envoie les avions de guerre ? En fait, dites-moi aussi, c'est Assemi Goïta de l'argent qui le mettent aux yeux de toute la population malienne pour dire « Ah, moi j'ai acheté les avions. » En contrepartie, c'est que la Russie vient exploiter aussi le Mali. Voilà. Et il va exploiter le Mali. Et c'est ce qu'on ne dit pas. Ah oui. Et c'est ce que je voulais... Ce que le frère vient de chuter. Adam ? Est-ce que ce que Assemi Goïta est en train de faire, est-ce qu'il a les moyens de sa politique ? Jamais. Ça c'est important. Vous avez déjà posé cette question. Et il risque d'embrasser le Mali, mettre le Mali dans une situation vraiment ingénieurable. La CEDEA, parce que quand on parle du Mali, moi... Ça, Manil, actuellement, c'est vrai. Il a fait le boucan, il a fait tout. Il est arrivé au pouvoir avec... Pour vous, c'est le moment de collaborer avec tout le monde, bien sûr. Oui, c'est le moment de collaborer avec... Surtout les Africains. Les Français, eux, ils sont partis. La CEDEA ou la CEDEA ou la CEDEA ou... Et tous les acteurs politiques du Mali, y compris, pour qu'ils puissent s'asseoir et trouver d'abord, mettre un pouvoir légitime. On commence par là. Et à ce pouvoir légitime de définir les moyens. Sinon, dire que... Aller à cette hache de guerre avec la France et autres, et tout ça, là... Mais revenir vers le... Il va créer une autre guerre européenne au Mali. Et on ne va pas s'arrêter. Je vois ce que vous voulez dire. La France contre la Russie au Mali, peut-être. La France contre la Russie, c'est ce qui s'est passé au Mali. C'est une guerre contre la Russie qui s'est passé au Mali. Ce n'est pas contre les Maliens. Ou bien, moi, je me suis retiré pour permettre à la Russie de bouffer. Non, ce n'est pas possible. Les intérêts russes et les intérêts français ne se rencontrent pas. Donc, c'est ça qu'il s'agit au Mali. Mais il faut qu'Asimil Guetta puisse faire la politique de ses propres moyens. Ou bien, actuellement, il n'est même pas légitime. Il s'assoit, il convoque toute la classe politique malienne. Et il met en place un gouvernement légitime. Surtout que cette classe politique n'est pas aussi... Il y a des opposants qui sortent... Et on résout le problème à l'africain. Nous ne voulons pas une guerre européenne au Mali. Nous sommes africains. Ça aura des répercussions partout. Et ça a déjà commencé. Les terroristes, avec d'autres intentions, occupent toute la sous-région. Alors, la solution, selon vous, Gaber Adjao ? La solution, ça sera sous-régionale. Je l'ai dit. Le Mali a attaqué jusqu'à Kati. Bientôt Bamako. Et après, ce sera qui ? Après la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est déjà attaquée au nord. Le Ghana, le Ghana est attaquée au nord. Le Togo, le Togo est attaquée au nord. Il va falloir créer une ceinture sous-régionale pour pouvoir indiguer les terroristes. Ce qui se passe au Mali ne doit pas nous laisser indifférents. Et on ne doit même pas se réjouir parce qu'Assimi Goïta est en train d'échouer. Assimi Goïta, il est venu. Il est au pouvoir. Quoi qu'on dise, c'est lui la première autorité malienne aujourd'hui. Il va falloir que nous protégeons nos pays en éradiquant ces terroristes-là des terres maliennes. C'est très important. Donc vous voulez une solution sous-régionale. La CEDEA doit s'impliquer, j'allais dire. Une solution sous-régionale. Il faut que le président Assimi Goïta aussi sollicite l'aide de la CEDEA. C'est important. C'est son pays où on a toujours clamé la souveraineté du Mali. Oui, ils ont toujours clamé la souveraineté du pays. Et c'est vrai que... Et il dirige le Mali maintenant, actuellement, c'est où il dirige. La capitale. Mais quand même, quoi qu'on dise, vous savez, c'est le Mali, c'est un pays frère, c'est un pays... Oui, vraiment. On doit l'aider à retrouver toute sa inquiétude. On peut dire que, bon, les discours de Chogal Maga, que je n'ai jamais apprécié d'ailleurs, ne sont pas allés en faveur des autorités de la transition malienne. Et il va falloir que, premièrement, il enlève ce premier ministre-là, qu'il nomme un autre premier ministre... Un premier de consensus, peut-être. Oui, qui peut aller discuter avec les autorités de la sous-région, les présidents de la CEDEAO, pour que ces derniers puissent leur apporter de l'aide. Parce que, non seulement ces derniers peuvent leur apporter des militaires, mais aussi des moyens financiers et aussi des moyens militaires... Qu'est-ce que je dis ? Les moyens financiers aussi, pour qu'ils arrivent quand même à lutter, parce que la guerre n'est pas que militaire, mais aussi économique. Si le Mali est atteint économiquement, c'est un pays enclavé d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça va donner demain. Donc, c'est très important que le président de la sous-région, Siassimi Gota, ne le sait pas, que ces derniers-là puissent l'approcher. On a le président togolais qui fait de l'administration, qui s'implique vraiment dans cette affaire. Je pense qu'il peut lui prodiguer les conseils nécessaires pour que le Mali arrive à retrouver sa inquiétude. Parce que, moi, ce qui se passe au Mali, sincèrement, ça m'inquiète. C'est toute la sous-région qui va être attaquée. Et ça ne fait pas bonne presse. On doit arriver à enlever ces histoires de messieurs européens de la tête et arriver à se serrer la coude au niveau de la sous-région et bouter hors ces terroristes-là qui menacent nos vies. Adam, vous avez encore une minute. Oui, vous savez, mais de toutes les façons, je pense qu'il y a un brique d'espoir également à garder. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de la situation malienne, on a tendance à convoquer toute la situation que la Centrafrique a connue. Mais malheureusement, la Centrafrique n'a pas mis à dos les pays de sa sous-région. Vous allez constater d'ailleurs même qu'il y a le Rwanda. Le Rwanda qui met forte pour déloger ces groupes armés-là. Aujourd'hui, le pays qui était gouverné par le passé est dans un congolomérat capital. Là, c'est la capitale Bangui-Solvent. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on a constaté que ça a beaucoup avancé. On parle d'Egoutier, même. Tout à fait. Au même moment, si nous voulons véritablement faire référence à ce pays, il faudrait quand même que Assimi Gota puisse arriver aux mêmes pratiques. mais au même moment, on est un Premier ministre beaucoup plus rationnel. Pas un Premier ministre qui va dans le sens de Vatanguer, et faire en sorte qu'il puisse véritablement revenir vers la terre, et faire en sorte que les intérêts supérieurs de la nation malienne puissent triompher, que de pouvoir faire du buzz, comme ce que nous constatons aujourd'hui. C'est à rien de quitter la France, la Russie. Tout à fait. Donc moi, je pense que cela ne milite pas en faveur de la population. Et vision d'Afrique, tout va bien. Oui, vision d'Afrique, comme vous le savez, nous nous traitons de 16 sujets panafricains. Et je pense que 16 se met également sur des sujets beaucoup plus économiques sur le continent africain, mais également politiques. Nous sommes revenus là-dessus mardi également, pour nos lecteurs aussi bien en numérique qu'en physique, auront également l'occasion de parcourir ces grands sujets du continent dans notre livraison de mardi prochain. Vous profitez peut-être pour glisser un carton à quelqu'un, nous sommes à la fin de la semaine, vendredi. Non, aujourd'hui, je n'ai pas de carton, mais spécialement un carton pour les parents d'élèves à l'approche de la rentrée parce que pratiquement un mois de la rentrée scolaire, vous savez déjà, ça ne commence pas à bouillonner au niveau des têtes. Et beaucoup de courage à ces parents-là que j'adresse un carton vers finalement. On va avoir quelques nouvelles du mouvement Fou à la force du Togo également. Son secrétaire général et porte-parole est là, Dominique Lacmo. Vous avez organisé des activités, tout s'est bien passé ? Oui, merci, on a grâce à Dieu, tout s'est bien passé. C'est l'occasion de dire merci à ceux qui nous ont accompagnés pour la parfaite réussite de cette activité de don de sang que nous avons mis à la disposition des forces de sécurité et de défense dans la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il faut les assurer de la disponibilité du sang pour les encourager à aller au front pour nous protéger, pour protéger notre pays. Donc cette activité a eu lieu effectivement le samedi passé. Et nous n'arrêtons pas là. Nous avisageons d'organiser aussi d'autres activités en faveur de la population qui souffre, qui s'est déplacée. Donc peut-être que nous allons prendre des mesures pour revenir effectivement sur cette activité. Il suffira de passer peut-être à la direction commerciale. On va chercher des moyens pour aller prêter la main forte à nos parents qui ont, dans cette situation, été, quand même, ils ont perdu beaucoup de choses pour voir comment on peut les accompagner. Allez, à la fin de l'émission, je vais vous montrer un chemin. D'accord. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à vous également. Sans oublier le frère Akaya Moïse qui a mis son local à notre disposition dans lequel nous travaillons, nous faisons des activités. Vraiment que Dieu le bénisse beaucoup. Merci également à un grand frère qui nous appuie dans toutes nos activités. Que Dieu le bénisse également. Merci à tout le monde. Gabin, ça va, jeûne, avec son petit cabinet ? Tout va bien, j'espère ? Oui, ça va, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, tout va bien, c'est le début, mais avec le temps, ça va aller. Quand on verre à toutes les dames dans les marchés, spécialement aux dames du marché d'Agracier, qui sont dans une période assez difficile, que Dieu les fortifie, surtout que la mairie arrive à attendre raison. Merci beaucoup à vous, chers amis. C'est donc la fin de la semaine, la semaine de regards croisés, bien sûr. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci à Dominique Lacmo, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Fonds à la Force du Togo. Merci également à vous, Adam Adjornou. Merci à Infini, vous êtes toujours disponible, toujours prêt à nous accompagner. Vous êtes directeur de publication de Vision d'Afrique. Également, merci à Gabin Adjao, jeune analyste politique et juriste de formation. Merci à Infini à vous, chers amis, toujours scotiers. Également, merci pour les conseils, surtout les observations. On se retrouve donc la semaine prochaine. C'est toujours avec le même plaisir. Bon week-end à tout le monde. Sous-titrage ST' 501